Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 avec l'épisode 16 et le comte Noctilus Von Kerstein de la flotte de la terreur. Donc la dernière fois je vous avais laissé en vous expliquant que j'avais fait la guerre contre les prospecteurs de Barbe Grise. J'ai aussi envoyé Noctilus à l'enclume de Vaux en Ucluane pour essayer d'éliminer la menace des séparatistes de la flotte de la terreur. Et enfin j'ai l'armée de Marie Reyna, donc mon troisième général, qui va se battre ici contre les Bretonniens de Charlie Dorigo qui tiennent fiove. Donc dans le but d'unifier la province d'Arabie. Donc là j'ai dépouillé tout de suite mon armée. Donc en première ligne j'ai tout de suite mis les tireurs zombies à arc-busier. Derrière là j'ai mis les boucanismes bretters et sur les flottes qui étudent les bras du monde de cavalerie. Deux unités de boucanismes à bardier, on va dire, armes d'as si vous préférez. Derrière là encore j'ai mis des retires pour les zombies avec pistolet, mon ami à Marie Reynaud. Et enfin mes deux mortiers qui vont être très utiles parce qu'il y a beaucoup d'infanterie en face. On va essayer d'en cartonner le maximum. Je ne vais pas parler sur les vents de magie, je pense que ça ne sert à rien pour le moment. Et du coup je vais lancer la bataille pour... Hop ! Je vais tout de suite les envoncer d'un cran. Les renforts ont mis surtout en approche, d'accord. Le but ça va être d'essayer de shooter un maximum d'adversaires. Parce que je sais que l'armée de renfort a deux unités de cavalerie anti-large et une unité de sergent monté. Et ça c'est le Paladin entre le Capitaine de Garmin. Pendant ce temps les mortiers, bah ça shoot. Et je vais tout de suite dire mes mortiers de charles de cible dans le but d'un fléduur maximum du bretonien. Au moral. Donc maintenant on va tirer derrière. Oh la la la. Ca touche bien. Et ça y est, ça commence à pilonner. Leur est venu capturer la peau. C'est les 100 premiers couplés. La mobilité commence à craquer. Je vais dire un revenu trop plus de Générateur. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Oui monsieur. Va, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Donc là je dois aller faire. Il n'y a rien de plus. Flûter, admiral ! Faut que tu ne peux pas ! Ce n'est pas par contre. Je ne peux pas. Il n'y a rien de plus. là je veux dire aux unités de... j'attends d'un coup ouh attention move it go eat flash attention ouh on va se prendre une fringale en charge ici faut pas que ça pue mais ça pue l'intensité il est sacré sur ta vie on a leur main avec des noms l'intensité va se passer pour l'amnésité pour l'amnésité il est possible de garder ce pâté je veux bien me dire qu'il est tiré parce qu'il a pas envie de dire ils ont pas envie de dire les armes les armes T'as une zone taillée en pièces, là c'est une pécœur grottonnement en face, ah les seigneurs animés de l'eau, c'est celle de l'eau. Pour prendre l'infimité, on a sacrifié, c'est cool, le bout de tanné armé doit être venu dans l'eau. Là-bas il y a une grosse concentration d'immunité dans ce milieu, des fers. Qu'est-ce qu'il y a de l'infimité ? Fais-le, Admiral ! C'est vraiment génial, tout de suite, c'est un milieu. C'est bien dans le dos, ça commence à faire mal. C'est vraiment une attitude focus. C'est une attitude ! C'est l'ancienne armée ! Faites, kill, arrive, dépendez-le ! Arrête ! Tonnerie ! Sous ! Il en a un chéri bretonien. Oui, Captain ! Il y a des armées dans les archers qui sont après. Un chance sur vous ! Arrête, c'est un peu plus fort ! Captain ! Il n'est pas dans le cavalier de l'autre, c'est qu'il n'y a pas de problème, mais quoi ? Ah oui, c'est ça, il y en a quatre pages, c'est qu'il tira là. Oh, il y a une toilette, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est un peu plus de problème. On va en avoir une erreur avec le cavalier. C'est bon, on va te placer, on va tout de suite les deux taches pour ici. C'est bon, on ne m'a pas de problème. C'est bon, on va tout de suite les deux taches. Ah non. Je vais t'en aller. Arrises à mon dominion! N'importe quoi ! Je n'objecte! J'ai pas de problème ! J'ai pas de problème ! J'ai pas de problème, vache. J'ai pas de problème ! J'ai pas de problème pour nous mettre en jambe dans l'épisode hein. J'ai pas de problème, mais je vais tirer. Land Lover The Moving Fleet Admiral Blood Magic Power of the Dead Always praise me donc est ce que je vais faire je regarde un peu ce qu'il peut rajouter des choses je crois qu'elle a gagné en rangs marie reyneur ouais est ce que je vais lui rajouter on a l'entretien pour l'armée du genre c'est très bien ils ne vont pas m'étonneront les boucanniers déjà je vais en réengager ça c'est sûr alors je pars côté des bonnes unités ici oui où ça alors admettons que je combine tous mes arcs buzi ensemble j'ai à 6 il ne va pas être traduit de trop déjà je vais dans ça on va voir ce que ça donne fight the last is upon me let's fight ce qu'il faut rajouter qu'aujourd'hui on va lui rajouter une unité de cagnon c'est ce que c'est passé la cote d'arbre est sécurisé et les chouettes d'orégo sont du passé admiral de la flotte alors aphirus qu'est ce qu'on peut faire ah oui j'ai déjà il y a déjà une caserne ici bon ça je vais détruire un peu 20 ça non plus il y a aphirus je vais faire des épices déjà les coups de construction et le recrutement ça va être bien il y avait déjà une caserne ici niveau 2 il y avait déjà une caserne niveau 2 je vais détruire aphirus aussi encore que ça je vais le garder je me suis trompé c'est phirus que je dois agécuter je ferai une garnison et des épices ordre disponible corruption remplie avec plus 2 je dis pas non alors contre noctilus ils ont déjà recruté mais c'est une grosse erreur burn the coastline kill them raise them death begets death ils ont des gardes des profondeurs très bien pour le moment je vais passer je pense qu'ils vont venir à moi d'accord ça se joue comme ça et de la panthère je peux faire des gemmes au niveau 2 je vais faire un arbre noeud coulant pour un peu plus de croissance ici comme c'est une province où le climat est assez désagréable on va jouer là-dessus je vais garder des sous dans deux tours j'aurai la visée plus top qui montra la portée de mes artilleurs pirates zombies à border qui sera le choix utile ah oui au fait mon bonus il se dure combien de temps pour le noctilus avec le je suis bientôt ah d'accord je suis bientôt au niveau 2 pour un deuxième couplet euh donc j'ai encore 5 tours d'accord donc là une technologie à 3 tours ben je suis à tête de mort ça donnera l'attribut rodée ça peut être utile ouais on va faire ça un quartier maître revenu provenant de red plus 50% mais tête de mort ça me va très bien pour la pour roder dans l'armée c'est toujours utile ou alors un canon entretenu ou plutôt les 4 noms entretenu ouais canon entretenu pour faire un affrontement pour cet affrontement contre les séparatistes de la flotte de la terre donc j'ai caché mon manubule ici dans la foudre pour qu'ils chargent si jamais il y a des petites surprises j'ai aussi mis les comment ils s'appellent les abordeurs bombardiers ici au cas où bon ils vont se faire repérer rapidement hein mais ça c'est pas une une importance capitale en première ligne je mets également les arcs 8 pour avoir un maximum de déluches de feu derrière je peux les boucaniques pirates zombies armes d'aste et brettaire donc c'est tout les armes jumelles et enfin derrière j'ai mis toutes les artilleries la queen baisse l'autre n'est pas le colosse du profex pour faire un maximum de dégâts sachant que l'ennemi arrive en deux fois donc c'est un avantage pour nous et du coup on se l'assaut une baisse une baisse et du mortier adverse donc ça c'est des des artilleurs promettait un pourrissant d'accord Ah ouais, ça commence. Nos Colossus Necrofex tirent en mouvement, on va se prendre des pertes, ça c'est sûr. Voilà, déjà le canon, il se désagrège, ou pas. Je vais dire, mes 2 Colossus Necrofex, ils focusent sur les gamins des profondés. Par là, il y a un peu de débordement. J'aurais cru qu'elle devait venir de l'autre côté. On va déjà aller garder profondeur pour voir de l'âme. Et bien, il commence à prendre le tarif. Là, tout de suite de ça, c'est pas très dangereux pour nous. Je pense que je redis mes hommes là. Je vais garder mon mobile en retrait. Hop, j'ai un peu d'autre côté, t'es sûr. Je suis mort. Faites. Sur le chemin. Faites. Il commence à être désagréé. Je vais parler de la peau dans ma tasseur. je n'ai rien crée il y a un mortier qui va être l'écher quand on est venu il faut des coupes pour tout je ne sais pas tout de voorz-vous Je pense que c'est qu'il faut utiliser ces armes d'Etoiles là. Evidemment que ça finit en tout cas c'est encore une escarmouche là. On voit les chiens au cœur de l'Etoiles qui font une remise à l'autre. Par contre les Etoiles c'est vraiment un peu ça. C'est super très drôle. Allez je peux augmenter la prise très bien. Mais je sais même si il commence à partir. Il faut qu'il s'y ait. Allez je sers un coup. Hop il va les frapper. Il ne peut rien faire. Je vais faire apporter le monde. Et là je vais faire un petit peu de chat. On s'en fait sur la merde à l'adversé pour l'abattre. On va faire plus tard des profondeurs. On va faire plus vite. Il va y aller. Non, Nautilus. Je vais te chercher ! Laisse moi ! Non, Nautilus. J'ai fait un coup de charge. Je ne me fais pas. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Réveillez-le de nouveau ! Les zombies sont tombés en poussière comme avec cette volonté. Et voilà, il y a encore un boulet de canon, il l'a bien montré. Et c'est une nouvelle du tour pour la feuille de la terre. Donc on se retrouve sur la carte de campagne. Et donc on a aussi aligné les gros dés séparatifs. Donc là je commence tout de suite mon nouveau tour. Je fortifie Fyrus en prévision de Tonsé que je vais en exéparer. Désolé, c'est pas très français. Configuration entre les Skynes et les Agro. C'est noté. Nouvelle arme gagnée. Revenu ici des plus espacés à 5%. Ah ! Le deuxième général... Alors lui c'est un manche d'elf. Oula, ok. Des elfes, très bien. Donc j'ai tout de suite... Alors Noctus, est-ce qu'il y a encore un truc à débloquer ? C'est quoi ça ? Ça c'est inutile. Oh, il a quand même beaucoup de choses à faire encore nos messieurs. Ça c'est bien. Abîme de noirceur. Je vais lui mettre... Frappe fatale tu vois. Un peu plus de puissance des armes encore encore. On va peut-être finir avec en plein de vœux. On va peut-être finir avec en plein de vœux. On va peut-être finir avec en plein de vœux. On va peut-être finir avec en plein de vœux. 200 points d'infamie en vous faisant ça. Bah, trop bien. Voilà. On a réglé une menace au silence ici. Tu peux recruter quoi comme unité ? Oh déjà, le Mongo il a repris un mot. Qu'est ce que je peux t'ajouter toi ? Regarde-moi toi à fond. Et en gros vous la reconstitution, ça peut être utile. Alors, mes armes se dévouent tous ! Parfait, et toi, enfin vous ? Je vais pouvoir recruter un mortier, mais ça ne va pas être utile. Il n'est pas venu animé, ça peut être utile en revanche. D'accord, donc maintenant, toi tu peux pas aller faire quelque chose. Ah non. On a 1 700 dépensés. Hop, je vais faire des cartons un peu partout. Du côté de l'œil de la panthère, il n'y a rien à faire, à un moment. J'améliorerai tout de suite mon vote au prochain tour. Je vais recruter un mortier, ça ne va pas le faire sinon. Je vais recruter un mortier de ça et délivrer. Ça peut être utile, ça renforce l'armée à fond. Et j'irai chercher un peu de trésors. Il n'y a pas un trésor dans le coin. Il y en a un là, il y en a un là. Donc il faudrait que je ramène quelqu'un. Ok. Un mortier. Un mortier. Un mortier. Faites la flamme ! C'est une garnison correcte pour défendre. Elle va encore être améliorée au prochain tour. Alors là je pourrais faire quoi comme ressources ? Du fer ? Ouais. Plutôt une garnison. C'est l'air de la nuit. Du coup Noctilus toi. Parce que là je vais essayer. Je vais faire. Tac. L'armée plus performante au combat. Ça peut être cool. 10 500 d'armes. Je vais essayer de me rapprocher le plus vite possible. On récupère un peu d'attrition par tour. C'est toujours pour ça de pris. Je peux pas recruter de régionales. Cette armée elle va me faire très peur. Je le dis clairement. C'est ce qui nous attend. Donc les histoires sont un mortier. On a quand même des cadavres bouffis. On a des gardes des profondeurs. Des sirènes. J'espère que ça suffira. Et du coup. Je vais rapprocher de cette armée. Donc, il faut renforcer comme ça. 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 T'es bien. Lorsqu'il arrive. Tous les armes sont à la mort. Certement pas. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vais passer le tour. Pour voir ce qu'il va se passer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous souhaitez un personnage, donc là j'ai deux généraux disponibles. Et deux membres de vous. Un dans l'armée de l'Octilus et l'autre ici. Donc voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné la chaine les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.